Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur une démonstration du service hub de HubSpot dédiée aux industriels. Je suis Marie-Ce Chabail, je travaille à l'agence NIL. Je fais majoritairement de l'implémentation du CRM HubSpot et de la formation des équipes commerciales et services au quotidien. Aujourd'hui on va découvrir un petit peu de contexte par rapport à cette démonstration. Pourquoi c'est important de la recentraliser autour des problématiques des industriels et quelles sont les conséquences d'une mauvaise expérience client chez les industriels. Et on fera une démonstration de la plateforme HubSpot où je vous montrerai un petit peu comment ça se présente pour que vous puissiez vous projeter un maximum. Donc un petit point de contexte d'abord. Aujourd'hui, l'expérience client, vous pouvez l'imaginer en fait comme un entonnoir. C'est-à-dire que vous avez des clients qui rentrent ici, des prospects qui rentrent ici, qui en ressortent clients là. Et comme ils sont contents, ils vont pouvoir faire du réachat, des réengagements avec vous, de la recommandation. Et en fait, vous êtes ici sur un cycle où vous avez des clients qui aiment ce que vous faites dans votre entreprise et qui réachètent encore, encore et encore. Donc le fond de l'entonnoir ici va nourrir le début de l'entonnoir puisque les mêmes clients vont réacheter, mais vont aussi vous recommander à d'autres clients. On voit ici le petit client satisfait. Par contre, si l'expérience est mauvaise, vous avez certains clients qui peuvent empêcher d'autres clients d'entrer dans le haut de l'entonnoir. Donc ils vont rentrer dans le haut de l'entonnoir, avoir une très mauvaise expérience et dire à toutes leurs connaissances, stop, on ne va pas, n'achetez surtout pas ce produit, ne prenez surtout pas ce service puisque l'expérience est très mauvaise. Donc je vous recommande de ne pas le faire. Donc c'est des gens en fait qui vont laisser des mauvais avis sur Internet, qui vont vous déconseiller à leur père. En plus de ne plus acheter chez vous eux-mêmes et de faire ce qu'on appelle de l'attrition, ils vont aussi déconseiller à tout leur réseau de vous acheter. Donc vos clients peuvent être vos plus grands fans et favoriser un business non périn avec vous pour eux-mêmes, mais peuvent aussi être vos pires détracteurs et déconseiller à tout leur réseau d'acheter votre solution. Quelles sont les conséquences sur les industries, donc sur l'entreprise ? Le client ne va plus acheter pour lui-même, va nous déconseiller à son réseau et vous avez aussi parfois une perte de temps des collaborateurs à l'interne qui, au lieu de se consacrer sur des tâches beaucoup plus rémunératrices, vont passer leur temps en fait à gérer des plaintes clients. Donc la mauvaise expérience client va engendrer une perte de chiffre d'affaires pour votre entreprise. Ça a aussi une conséquence à l'interne de l'entreprise puisque une mauvaise expérience client a tendance en fait à enlever de la graisse au rouage des opérations en fait en interne de votre entreprise. Donc s'il y a des petites choses qui ne fonctionnent pas bien, on va arriver sur des situations où certains collaborateurs vont se renvoiler la balle. Un client va peut-être attendre trois semaines avant d'avoir une réponse et ça va être très frustrant pour certains employés qui vont se dire « mais ça fait trois semaines qu'il nous a contactés, personne ne l'a contacté, etc. ». Vous allez avoir une perte de motivation, par exemple un système qui va être très très lent, une mauvaise expérience employée en plus de générer une mauvaise expérience client va engendrer des dommages sur votre marque employeur, de l'attrition des personnes qui en ont marre et qui vont quitter votre entreprise, mais aussi des difficultés d'embauche puisque les employés vont mal vous noter par exemple sur glace d'or, ne vont plus référencer de connaissances pour venir remplir des postes vacants chez vous, aussi déconseiller à leur réseau de venir travailler chez vous, voire complètement démotiver en fait les nouvelles personnes qui pourraient arriver dans votre entreprise. Donc c'est très dangereux d'avoir une mauvaise expérience client même au sein de l'entreprise puisque la mauvaise expérience client se projette aussi sur l'expérience employée. Donc ça a cette double conséquence qui est de vous faire perdre du chiffre d'affaires, mais également vous faire perdre la motivation de vos employés. Donc finalement, personne n'est content pour ceux qui ont la référence Mission Cléopâtre. En fait, on arrive sur des situations où les gens se plaignent et ça abîme l'image de votre entreprise, ça impacte votre chiffre d'affaires, ça impacte votre productivité. Donc tout ce que vous faites en interne dans votre entreprise doit être fait avec l'objectif d'obtenir des clients qui vont apporter une énergie positive au volant et accélérer la croissance de l'entreprise. On a parlé d'un entonnoir plus haut, mais en fait finalement, on va parler de notre fameuse flywheel, la roue de l'expérience client. Donc on va pouvoir attirer des nouveaux clients, les engager, faire en sorte qu'ils soient contents et faire en sorte ici que la roue s'accélère, enlever toutes les petites frictions à leur expérience pour pouvoir les rendre contents et leur permettre de nous recommander et aussi de réacheter. Donc le service hub, pourquoi il est intéressant puisqu'en fait, il va vous permettre avec un outil tout en un de gérer cette expérience client dans son ensemble avec un CRM au centre et de pouvoir proposer un système qui est connectable à vos systèmes existants et qui va être très, très user friendly, donc très utilisable par vos équipes, très facile à adopter. Donc tout le monde est content, vos clients, vos employés et idéalement, on retire les frictions en fait dans l'expérience globale de l'entreprise à l'interne et à l'externe. Donc soigner l'expérience client finalement pour l'industrie, c'est consolider ce que j'appelle les trois R, donc la rétention, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte de garder nos clients existants. Le réachat, nos clients existants vont réacheter encore plus de produits chez nous et la recommandation, ils vont pouvoir attirer de tout nouveaux clients ici dans votre roue et créer en fait une énergie positive qui va faire tourner cette roue et qui va faire en sorte d'apporter encore plus de business à votre entreprise. Donc voilà, après cette cour d'improduction, on va passer sur une démonstration pour que je puisse vous montrer comment ça se passe à l'intérieur du service hub. Donc voilà, là on est sur le site de l'agence NIL, je vais vous présenter le service hub depuis la perspective d'abord client, donc comment un client va percevoir ce que vous organisez pour pouvoir faciliter son expérience avec le service hub et ensuite je vous montrerai comment ça se passe dans HubSpot pour la gestion au quotidien des utilisateurs. Donc quand je suis client d'une entreprise, c'est vrai que les comportements d'achat et les comportements de relation avec les entreprises ont beaucoup évolué récemment. Vous avez des clients qui vont toujours appeler leur commercial quand ils ont un problème ou emailer directement leur commercial quand ils ont un problème, mais vous avez de plus en plus de personnes qui vont se rendre sur votre site internet pour pouvoir faire en sorte de trouver la réponse à leurs questions. Parce que c'est vrai que c'est plus intéressant pour eux de trouver la réponse à leurs questions directement sur le net, donc soit aller googler, soit directement aller sur le site de leurs fournisseurs. Et si on met à disposition la réponse à leurs questions directement sur internet, ça leur fait gagner du temps, ça leur évite de parler à quelqu'un et ils ne le sont pas interrompus dans leur flux de travail. Donc vous pouvez voir ici dans l'espace ressources, par exemple à l'agence NIL, qu'on a mis en place un premier élément du service hub qui s'appelle la Knowledge Base ou la FAQ, foire aux questions courantes. Et ça se présente comme une interface comme celle-ci où vous avez des grandes sections, donc par exemple ici sur les fonctionnalités service hub. Et en fait, on a référencé différentes catégories qui répondent aux questions courantes de nos clients qui peuvent les débloquer dans leur quotidien. Donc par exemple ici, comment créer une Knowledge Base sur HubSpot si vous voulez faire la même chose. Ici, on a mis à disposition un petit tuto avec toutes les étapes par écrit. Ça permet aux clients d'être complètement autonomes et de ne pas avoir à vous solliciter. Donc ça facilite son expérience, mais ça évite aussi de surcharger vos équipes. Si la personne trouve la réponse à ces questions en ligne, logiquement, elle ne va pas avoir besoin d'appeler vos équipes. Et quand on a des ressources qui sont soit débordées, soit réduites, ça permet de dégager un petit peu de temps sur les questions qui ont vraiment besoin d'une personne physique pour pouvoir débloquer la situation. Si jamais je ne trouve pas la réponse sur la FAQ, alors là, de ce fait, j'ai deux options. Je peux soit contacter l'entreprise, donc prendre mon téléphone, contacter mon commercial, faire en sorte de passer un coup de fil. Soit je peux trouver sur un site, enfin sur le site de mon fournisseur, la possibilité en fait de poser ma question directement et la possibilité d'ouvrir ce qu'on appelle un ticket ou d'ouvrir une requête, d'ouvrir une question. Je ne sais pas comment vous l'appelez en interne, mais moi, j'appelle ça un ticket. C'est comme ça que c'est présenté dans HubSpot, mais ça permet en fait à la personne de pouvoir détailler son problème. Donc, on peut mettre en place des landing pages avec le service hub de HubSpot qui permettent en fait au client de nous laisser ses coordonnées. Donc là, j'ai mis le prénom, le nom, le nom d'entreprise, l'email. On pourrait ajouter le téléphone. Dans quelle catégorie son problème se situe, le sujet de sa requête, la possibilité de mettre plus de détails et de laisser des captures d'écran. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on peut dire au client, ben voilà, si vous soumettez ce formulaire ici, on va prendre en charge votre demande sous 24 heures ouvrées, donc du lundi au vendredi. Et ça permet au client d'envoyer sa réponse, enfin sa question, et il va attendre que vous lui répondiez. Ce que vous pouvez faire aussi facilement, et je vous montrerai comment le faire plus tard, c'est mettre en place quelques automatisations qui sont très appréciées, qui favorisent une bonne expérience client. Donc, dire, voilà, envoyer un email automatique et dire au client, voilà, merci d'avoir soumis votre ticket. On ne vous oublie pas. Voici votre numéro. On vous contacte sous 24 heures ouvrées. En attendant, n'hésitez pas à contacter notre FAQ si vous ne l'avez pas déjà fait. Ça, c'est intéressant parce que ça évite aux personnes de se dire, est-ce que la soumission de mon formulaire a bien fonctionné ? Est-ce que le formulaire est bien parti, etc. ? Et ça rassure, et vous avez aussi les coordonnées de l'entreprise si jamais la personne veut appeler directement. Une nouveauté, moi, que j'apprécie beaucoup, ça date de la fin d'année dernière, début d'année de cette année, c'est que maintenant, vos clients peuvent avoir accès à une interface où ils peuvent suivre leurs différentes questions. Par exemple, si j'ai soumis ici plusieurs tickets, ça me permet de voir où ça en est et de voir le statut. Donc là, c'est ouvert, ce n'est pas encore pris en charge par les équipes, mais à partir du moment où l'équipe va prendre en charge mon ticket, le statut ici va changer et je peux suivre, en fait, l'état de ma requête. Ça, ça permet en fait au client de ne pas avoir à vous appeler ou de ne pas avoir à vous relancer. Il sait où sa requête en est, qui s'en occupe éventuellement. Il peut cliquer ici pour savoir où ça en est et voir aussi des différentes réponses et ajouter des éléments. Donc ça, c'est très intéressant puisque ça m'évite encore une fois d'envoyer trois mails pour relancer, d'appeler directement la ligne de support et je peux avoir une interface directe avec l'entreprise avec laquelle j'établis mes affaires et ça peut aussi améliorer ma gestion au quotidien des questions et des réponses, surtout quand je suis amenée à travailler sur des problèmes très techniques, par exemple, d'avoir une interface avec l'équipe d'ingénieurs chez mon fournisseur. Ça peut être très, très pratique. Côté utilisateur maintenant, donc là, on a vu côté client, comment on pouvait retirer certaines frictions. Ce qui est intéressant en fait dans HubSpot, c'est que toutes les équipes, qu'elles soient marketing, commerce ou service après vente ou ingénieur ou opérationnel, peuvent travailler à partir d'une même vision du contact en fait de la personne. Donc là, imaginez que j'ai un historique en fait commercial ici ou un historique marketing, on va dire, ça permet en fait à l'équipe après vente de voir tout l'historique en fait de la relation par rapport à ce qui s'est déjà dit en fait dans le passé. Les commerciaux peuvent laisser des petites notes ponctuelles. Donc comme ça, quand j'arrive sur la fiche du client en tant que responsable après vente ou en tant que chargé ingénieur de répondre en fait aux questions des clients, aux questions techniques des clients, en fait j'ai la vision globale de ce qui s'est passé avec ce client et je ne fais pas d'impair et je ne fais pas répéter en fait au client tout ce qu'il a déjà communiqué à l'entreprise. Donc ça, c'est un gros plus à la fois pour l'interne mais à la fois pour l'externe puisque ça retire une friction qui est bien connue, qui n'a pas passé sa vie à réexpliquer au téléphone 36 000 fois son problème et n'a pas pensé, mais ils n'ont pas noté ça quelque part, ils ne sont pas fichus de noter ça quelque part. En fait, en quelque sorte, HubSpot va retirer ce problème puisque tout le monde travaille sur une même interface, donc le client ne se répète pas. Donc en plus d'avoir accès direct à des outils qui lui permettent de faire un petit peu du self-service, quand il a quelqu'un au téléphone ou quand il a quelqu'un par e-mail, la personne en fait a tout le contexte de la relation et ça permet vraiment de retirer une épine du pied de tout le monde. Sur cette fiche client, à gauche, vous avez les informations, on va dire, générales, structurelles de ce client, vous pouvez aussi ajouter, personnaliser en fait cette barre latérale et ajouter les informations qui sont propres à votre entreprise. Au milieu, vous avez la navigation de la personne, quelle a été l'activité récente, est-ce que les commerciaux ont laissé des commentaires, etc. À droite, vous avez aussi toutes les associations, donc l'entreprise à laquelle la personne appartient et s'il y a des requêtes qui sont déjà ouvertes, donc des tickets déjà ouvertes, là vous retrouvez ma question sur la facture, donc je peux retrouver en fait la fiche du ticket qui a été ouverte. Pour répondre à cette personne, j'ai deux options, soit je me sers directement ici de l'intégration e-mail qui peut se connecter avec votre boîte Outlook ou Gmail, donc par exemple, imaginez que j'ai essayé d'appeler Marie, mais qu'elle n'a pas répondu, je peux me servir de modèles qui sont préécrits, que vous pouvez préécrire pour pouvoir faire en sorte de gagner du temps. Voilà, j'ai bien reçu votre demande numéro de temps, c'est concernant votre question sur facture, j'ai tenté à l'instant de vous joindre sur tel téléphone, quel serait le meilleur moment pour vous rappeler ? Trois clics, c'est envoyé, mon agent peut passer à autre chose. Donc ça, c'est intéressant puisque vous pouvez vous créer des modèles diverses ici qui vous permettent en fait de gagner beaucoup de temps dans vos conversations avec les clients parce qu'en fait, quand on travaille sur de la pré-vente, on passe sa vie à se répéter et à demander les mêmes éléments, demander les mêmes choses, donc là, ça fait gagner du temps aux agents. Plus vous faites gagner du temps à vos agents, plus les demandes sont prises en compte rapidement et mieux les clients peuvent bénéficier d'une expérience qui soit rapide et qui puisse répondre aux questions qu'ils se sont posées. Je peux aussi stocker divers documents et proposer des liens de réunion directement pour, imaginons que je veuille proposer quelques créneaux à cette personne, je pourrais lui proposer mes créneaux en temps direct grâce à l'outil réunion ici également. Voilà, imaginez que la personne soit me rappelle ou que j'appelle la personne. Là, c'est intéressant quand on a des nouveaux arrivants ou des personnes qui gèrent des problèmes très complexes de se servir de ce qu'on appelle les guides conversationnels. Donc là, imaginez que Marie qui m'appelle, je peux, si je suis nouvelle dans l'entreprise, trouver ce qu'on appelle un playbook ou un guide conversationnel en disant, ben voilà, quand une personne vous appelle, vous avez un appel entrant, voici les questions que vous pouvez poser. Donc là, le nom, le prénom entreprise est coordonné, votre rôle. Et en fait, la personne prend les notes directement ici et ça permet, ça permet très rapidement de remplir toutes les informations et ça permet à des personnes qui gèrent plusieurs sujets techniques à la fois ou alors qui sont nouveaux dans l'entreprise, ben d'avoir un guide en fait et une série de questions à poser. On peut faire un script très strict, c'est-à-dire faire un système de questions-réponses ou alors simplement donner quelques pointeurs à des personnes plus expérimentées, par exemple, pour être sûr que personne n'oublie rien ou tout simplement pour leur faciliter la tâche et leur faciliter la prise de notes. Tu peux également connecter mon téléphone avec HubSpot pour recevoir des appels entrants et passer des appels sortants, ce qui permet à des personnes qui sont sur des rôles un petit peu plus sédentaires de tout gérer dans le CRM et les appels s'enregistrent dans HubSpot si besoin, si vous avez besoin en fait de tout conseigner encore une fois sur la page de la fiche client. Ça permet en fait d'avoir tout au même endroit et de ne rien louper. Voilà, je vous montre ici un petit peu les guides conversationnels que je viens de vous montrer, donc c'est très facile à créer, ça ressemble très fortement à Word et vous pouvez ajouter des questions ici, les modifier, les supprimer. Si vous avez besoin qu'on passe un petit peu plus de temps sur cet aspect-là, n'hésitez pas à me redemander une démo personnalisée, comme ça on peut vous montrer et voir comment ça peut s'appliquer à votre entreprise. Donc ça, c'est intéressant du côté des agents. Maintenant, on va voir du côté plus gestion quotidienne, management du temps. Donc, en plus de proposer une expérience centralisée autour de la fiche client, on a aussi des visions un petit peu plus macro sur les différents tickets qui nous sont assignés. Donc, vous pouvez avoir accès à des tableaux comme celui-là. Donc, vous voyez ici ma question sur facture, ici, nouvelle. J'ai essayé d'appeler Maric, elle n'a pas répondu. Je lui ai envoyé un email, donc je peux faire progresser en fait mon ticket dans l'étape suivante. Tout ça, bien sûr, les étapes, ça se personnalise. Donc, n'hésitez pas à regarder comment ça se personnalise. C'est très facile à faire en implémentation. Donc, vous pouvez vraiment l'adapter à votre système de fonctionnement entreprise. Et ça, c'est intéressant parce que moi, en tant qu'agent, je peux avoir une vision sur tous mes tickets, mais mon manager peut aussi avoir une vision sur les tickets de toute l'équipe et intervenir quand l'équipe a besoin d'aide. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. On verra après qu'on peut générer en fait des rapports qui sont beaucoup encore plus macro sur les différents indicateurs de progression et pour pouvoir mesurer en fait le succès de ce qu'on a mis en place. Je fais une petite aparté sur la boîte de conversation. Donc, on a vu au tout début que nos clients pouvaient nous contacter par plusieurs canaux. Donc, appel entrant, email, formulaire, enfin, tous ces canaux-là ou chat même. Je n'ai pas montré le chat, mais vous pouvez avec le service autre, vous pouvez aussi mettre en place un chat sur votre site web. D'ailleurs, sur notre FAQ, il me semble qu'on en avait un. Voilà, je vous montre sur le site de HubSpot, vous pouvez mettre en place des petits chats comme ça, soit des chatbots qui font de la préqualification et qui ouvrent des tickets pour vous, soit un chat en direct avec vos équipes. Et ce qui est intéressant dans le service app de HubSpot, c'est que tout arrive ici dans une même boîte in-band, on va dire. Donc, les emails entrant, les chats et aussi les tickets, les formulaires. Vous pouvez tout connecter ici pour pouvoir tout manager. Ici, vous retrouvez la possibilité en fait de répondre. Vous retrouvez également la possibilité d'avoir vos différentes fonctionnalités comme sur la fiche client. Donc, ça, c'est super intéressant. Vous pouvez également insérer vos différents documents, retrouver vos modèles. Par exemple, la suivi d'un ticket, je peux le retrouver directement dans ma boîte. Donc, ça, c'est super chouette quand on a un volume en fait de demandes entrantes qui nécessite de faire de l'attribution. Donc, on peut aussi mettre en place des automatisations pour pouvoir assigner les tickets en fonction des canaux ou en fonction des différents membres de l'équipe pour que vous puissiez mieux vous organiser au quotidien. On a parlé du reporting tout à l'heure. Donc, en fait, cette vision macro sur les tickets, je peux aller encore plus loin avec des reportings qui sont personnalisables. Donc, par exemple, là, j'en ai fait un sur le volume de tickets par représentant. Je vois que ma collègue Griselaine est un petit peu chargée. Je peux, par exemple, aller réattribuer quelques tickets à Samir pour pouvoir rééquilibrer la charge de travail dans l'entreprise. Je peux aussi regarder où j'en suis dans ma boîte de conversation. Quels sont le nombre d'emails que j'ai reçus par canal ? Je peux regarder le nombre de tickets fermés pour regarder un petit peu la performance de l'équipe. Tout ça, c'est personnalisable. Donc, quelles que soient vos métriques, les choses qui importent pour vous en interne, on peut les matérialiser par des rapports et vous permettre de piloter, en fait, encore mieux toute l'activité de l'équipe support et toute l'activité de l'équipe après-vente. Ça, c'est très utile. Par exemple, quand on a une équipe d'ingénieurs qui est très chargée, qui n'a pas forcément le temps de prendre tout en compte, on peut regarder où ça en est et transformer un sentiment de la part de l'équipe d'être très chargée en des datas concrètes et regarder où est-ce qu'on peut optimiser certaines choses. Par exemple, je vous montrerai ici dans la demande de support. Si j'ai beaucoup de questions, imaginons, qui sont de l'ordre du produit, je peux regarder un petit peu dans le détail quelles sont les questions qui concernent le produit et enrichir ma base de connaissances ici avec les réponses en self-service pour soulager un petit peu mon équipe. C'est une option. Donc ça, ces tableaux-là, ils sont super intéressants parce qu'ils me permettent de faire de l'optimisation en continu et d'avoir un process qui soit à la fois plus confortable pour mon équipe en interne, éviter que les employés soient fâchés, en fait, comme on l'a vu au début, ou alors se renvoie la balle en interne, ou alors soit complètement débordée et ne puisse plus suivre. Et aussi, on facilite en fait l'expérience client, puisque plus l'équipe est à l'aise avec son volume de travail, mieux ils ont accès aux informations sur la partie client, etc. Plus mieux ça se passera, en fait, dans votre relation avec vos clients et vous pourrez faire en sorte de garder ces trois R, donc réachat, rétention et recommandation. Pour le management, un outil aussi qui est intéressant quand on fait l'implémentation d'un service hub, c'est que la gestion du service client, ça génère beaucoup de travail manuel. Donc dans HubSpot, vous avez la possibilité, grâce à l'outil workflow, d'automatiser certaines choses. Vous vous souvenez du petit email de confirmation que j'ai paramétré au tout début. Dans HubSpot, ce qui est intéressant, c'est que je peux aller automatiser en fait à chaque fois qu'un ticket est généré, je peux aller automatiser cet email. Ça permet de faire gagner du temps à l'équipe et d'éviter à l'équipe d'envoyer les accusés de réception manuellement. Je peux également mettre en place des choses à l'interne. Là, vous avez vu que je promets un SLA de 24 heures. Donc je peux tout simplement dire, voilà, si au bout d'une journée, le statut du ticket est toujours en nouveau, je vais peut-être envoyer un petit rappel à la personne qui est en charge du ticket pour lui demander de traiter le ticket au plus vite. Mais je peux imaginer également envoyer un email de temporisation automatique au client en disant, voilà, on a bien pris en compte votre ticket, il est en train d'être traité par nos équipes, merci pour votre patience. Si vous avez besoin, vous pouvez nous appeler à tel numéro. Ça permet en fait d'automatiser plein de choses. C'est super facile à utiliser. Ici, vous avez différentes actions, donc envoyer un email, envoyer des notifications internes, créer des fichiers, etc. Ça, ça se voit sur la partie implémentation Service Hub. On peut le définir ensemble et c'est vraiment facile à utiliser, vraiment facile à manager pour les équipes opérationnelles. Un dernier outil qui peut être intéressant, côté automatisation, ce sont ce qu'on appelle les enquêtes de feedback. Donc, pour s'assurer que nos clients ont une expérience au point, il ne s'agit pas juste de penser qu'on fournit une bonne expérience, mais en fait, on peut poser la question directement à nos clients. Donc, vous avez des types d'enquêtes en fait différentes dans HubSpot que vous pouvez envoyer de façon automatique. Donc, par exemple, demander à vos clients à la clôture du ticket si leur question a été résolue et dans quelle mesure on a répondu à leurs questions. Leur demander leur retour sur la réception d'un produit, par exemple. Ou bien alors, deux fois par an, d'envoyer ce qu'on appelle un NPS, un Net Promoter Score, pour sonder votre base client et leur demander s'ils sont satisfaits du service au global. Donc, ça génère des petits emails comme ça que vous pouvez personnaliser avec vos couleurs, vos logos, votre chat graphique pour pouvoir en fait faciliter l'automatisation d'envoi de petites enquêtes. Ça, vous pouvez le monitorer en fait sur vos tableaux de bord. Et si le score n'est pas très bon, prendre des correctifs et pouvoir appeler les clients qui ne sont pas satisfaits. Je pense qu'un client pas satisfait qui communique le fait qu'il n'est pas satisfait, c'est un client en fait qui a besoin de vous parler et qui a besoin qu'on lui donne tort en fait, de rétablir en fait la confiance entre l'entreprise et le client et de pouvoir changer d'avis. parce qu'en fait, s'il vous dit qu'il n'est pas satisfait, c'est qu'il attend de vous un effort pour pouvoir être satisfait. Il vous donne une chance supplémentaire de le satisfaire. Je terminerai sur l'extrême facilité de paramétrage de HubSpot Service Hub. Donc là ici, vous pouvez rentrer tous vos utilisateurs, décider qui a accès à quoi très facilement, très rapidement. Ça, c'est des configurations qu'on fait très régulièrement et qui vont assez vite à faire. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez donner des niveaux de permission et avoir des équipes plus opérationnelles et des équipes plus management back office pour pouvoir bien séparer les autorisations sur le Service Hub. Vous pouvez également paramétrer ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui est relatif aux informations, à vos process, etc. Le gros point fort du Service Hub, c'est que c'est à la fois simple, mais ultra personnalisable. Là où on va pouvoir vous aider à l'agence NIL, c'est plus sur la définition de vos process et faire en sorte que les process soient bien mis en place dans HubSpot pour pouvoir vous donner une vision globale et stratégique de comment vous pouvez organiser toute votre après-vente et le service client en général pour votre entreprise. Voilà, j'espère que cette démo était suffisamment exhaustive, vous a plu. Si vous avez des questions sur certaines fonctionnalités, si vous voulez qu'on passe plus de temps sur certains outils, n'hésitez pas à nous contacter. On est disponible pour vous et pour creuser le sujet avec vous. Encore une fois, là où on peut vous aider, c'est regarder comment on peut adapter les process de votre entreprise à cet outil qui est très facile à utiliser et qui va permettre de faciliter la vie de vos utilisateurs et rendre vos clients très satisfaits du service que vous pouvez leur apporter. Voilà, à bientôt et bonne journée.